L'objectif de cette vidéo est de maîtriser les tableaux de signes, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, l'exercice que je vais te mettre à la fin de la vidéo sera à toi de jouer, parce que moi je te fais comprendre, mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. Plusieurs temps dans cette vidéo, on va essayer de comprendre en quoi un tableau de signes finalement te donne une illustration de tes calculs. Et ensuite on va faire quelques inéquations où à la fin, il faut un tableau de signes. Premier exemple, donner le signe de 5x-3. En fait, 5x-3, comme sa valeur dépend de x, si x vaut 0, vaut 10, vaut 1 tiers, on ne peut pas donner son signe, son signe dépend justement de x. Et c'est à nous de dire, quand x est sur tel intervalle, c'est positif, et quand x est sur tel intervalle, c'est négatif. Donc il faut démasquer son signe. Et en fait, comme il n'y a que deux possibilités pour le signe, soit c'est positif, soit c'est négatif, en fait, une des techniques, c'est de chercher quand est-ce que 5x-3 est positif. Je te rappelle, ça, plus grand que 0, ça veut dire positif. Et ça, c'est un petit aspect, je trouve, sympathique. Comme il n'y a que soit plus, soit moins, imagine que tu arrives à savoir quand est-ce qu'il est plus. Eh bien, les résultats, tu es moins, vu que tu as que deux possibilités. Donc nous, ce qu'on va faire, on va chercher quand est-ce que 5x-3 est positif. Et comme ça, on pourra mettre les plus et les moins dans le tableau. Donc résolvons cette inéquation toute mignonne. Donc on laisse 5x à gauche, et à droite, qu'est-ce qu'il se passe ? 0 plus 3, ça fait 3. 3, il soustrait, donc à droite, il va additionner. 0 plus 3, ça fait 3. Moi, je veux x, donc j'envoie le 5 de l'autre côté. 5 multiplie, donc de l'autre côté, il va diviser. Et attention, comme 5 est positif, le sens ne change pas. Mais il faut quand même se poser la question. Et en fait, ce qui est très important, c'est de regarder première et dernière ligne. Et se poser la bonne question. La question c'est, quand est-ce que 5x-3 est positif ? C'est la question que j'ai posée. Quand est-ce que 5x-3 est positif ? Réponse, quand x est plus grand que 3 cinquièmes. Voilà, on sait. Quand est-ce que c'est plus ? Après 3 cinquièmes. Et donc, quand est-ce que c'est moins ? Avant 3 cinquièmes. Ça, on ne pouvait presque l'imaginer. On va faire un tableau pour mettre le résultat, pour illustrer ce qu'on a trouvé. Et voilà ce que j'appelle le squelette du tableau. x se balade de moins l'infini à plus l'infini. Ce n'est pas précisé, mais c'était sur R. Et on va donner le signe de 5x-3. La valeur remarquable, c'est 3 cinquièmes. En 3 cinquièmes, en fait, quelque part, c'est comme ta solution de l'équation. C'est là où ça vaut 0. Parce que si on avait résolu avec égal, on aurait trouvé 3 cinquièmes. Donc, en 3 cinquièmes, écoute bien, ça s'annule. Ce truc-là vaut 0. Maintenant, comment mettre les plus et les moins ? Je l'ai dit. Plus grand que 0 signifie plus. Quand est-ce que c'est plus ? Quand x est plus grand que 3 cinquièmes. Plus, moins. Là, on vient de donner le signe de cette expression-là. Avec un tableau de signes. Donc, il faut bien comprendre que le tableau de signes, ce n'est pas une justification. C'est juste qu'une fois que tu as trouvé, tu l'illustres avec un tableau. Donc, retirez-vous, dans ce chapitre, il y a deux questions synonymes. Quand on te demande le signe d'une expression ou de résoudre une inéquation, dans les deux cas, ça se termine avec un tableau de signes. Donc, là, on en fait une autre où le niveau monte un peu. Donnez le signe de x plus 1, facteur de 4 moins x. Donc, là, il y a deux facteurs. Donc, peut-être que tu vois venir, en fait, on va étudier chacun des facteurs. Et à la fin, on va utiliser la règle des signes de quatrième. Tu sais, moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Donc, on va trouver le signe de ce premier facteur. On va déterminer le signe du second facteur. Et on va mettre le tout dans un gros tableau de signes. Et on va pouvoir trouver le signe du produit. Donc, un peu de réaction sur une copie. Et donc, comme tout à l'heure, on se pose la question. Quand est-ce que x plus 1 est positif ? On va trouver. Ça va être facile. Et quand est-ce que 4 moins x est positif ? On va trouver. Et une fois qu'on aura nos réponses, on mettra le tout dans un tableau. Donc, là, ça va. x plus 1 est impérant que 0. Quand x est super ou égal à moins 1. Ça, ça va. Là, en revanche, attention. Le moins appartient à x. Donc, si à gauche, je laisse les x, ça fait moins x. 4, c'est en mode plus 4. Plus 4 moins x. Donc, plus 4 de l'autre côté, il va soustraire. Donc, ça fait moins x super ou égal à moins 4. Et moins x, c'est normal, on n'aime pas. C'est vrai que je l'ai dit. Moi, c'est x que je veux. On ne peut pas juste enlever les moins. Parce que si on enlève les moins, parfois, on se trompe. Moins x, en fait, c'est comme moins 1x. C'est comme si ça avait moins 1 fois x. Moi, c'est comme ça que je vois. Encore à l'heure actuelle. Donc, comme je veux x, je dois diviser par moins 1. Voilà ce que je fais. Moins 4, il n'a rien demandé. Il se fait diviser par moins 1. Parce que moins 1 multiplie. Et là, attention. Comme moins 1 est un nombre négatif, le sens change de l'inégalité. Donc, finalement, c'est x inférieur ou égal à. Moins 4 sur moins 1, ça fait 4. Et bien voilà, on a nos réponses. Quand est-ce que x plus 1 est positif ? Quand est-ce que ce truc-là est plus ? Quand x est plus grand que moins 1. Quand est-ce que 4 moins x est positif ? Quand est-ce qu'il est plus ? Quand x est avant 4. Voilà. On a nos réponses. Et on met tout ça dans un tableau. Et donc, voilà le squelette du tableau. Première ligne, le signe de x plus 1. Deuxième ligne, le signe de 4 moins x. Et troisième ligne, le signe du produit. Et ici, on met des valeurs remarquables. Des valeurs pour lesquelles il se passe quelque chose. C'est souvent là où il y a le changement de signe. Donc, il y a moins 1 et 4. On les met dans l'entroissant. C'est le même. Moins 1 et 4. Ensuite, on tire des traits. Parce que en moins 1 et en 4, c'est des valeurs qui vont annuler nos facteurs. Parce que moins 1, c'est la valeur qui annule x plus 1. Donc, en fait, x plus 1 vaut 0 en moins 1. Et 4 moins x, ça vaut 0 en 4. Donc, maintenant, le signe de x plus 1. Je répète la question à volonté parce qu'il faut vraiment que ça ronde. Quand est-ce que x plus 1 est positif ? Réponse, quand x est plus grand que moins 1. Donc, à droite de moins 1, je suis positif. Et donc, fatalement, le reste du temps, je suis négatif. C'est comme ça qu'il faut le voir. Quand est-ce que 4 moins x est positif ? Quand est-ce que je mettais plus ici ? Quand x est avant 4, plus petit que 4. Je mets le plus avant le 4. Et donc, le reste du temps, c'est moins. Vu qu'il y a avec deux possibilités, plus ou moins. C'est pour ça que première et dernière ligne, c'est fondamental. OK, c'est là où on intervient la règle des signes de 4e. Parce que c'est un produit, tu multiplies. Moins fois plus, qu'est-ce que ça fait ? Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Et on n'oublie pas, comme j'aime bien dire, d'abaisser les zéros. Parce que comme c'est une multiplication, si l'un des deux vaut zéro, le produit vaut zéro. On a trouvé le signe de, du produit x plus 1 fois 4 moins x. Quand x est sur moins l'infini moins 1, le tout est négatif. Quand x appartient à moins 1, 4, c'est positif. Et sur 4 plus l'infini, c'est négatif. Donc, tu comprends bien que quand on te demande le signe ou de résoudre une inéquation, dans tous les cas, tu fais un tableau de signe parce que le signe est visible. On le voit. Donc, j'espère que tu as compris comment en fait on construit un tableau de signe, comment même on comprend où mettre les plus et les moins. En tout cas, on le vérifie tout de suite. Parce que maintenant, ça a besoin de jouer. Je te mets quelques inéquations qui reprennent ce qu'on a fait et montre-moi ce que tu as compris. Je compte sur toi. Je te mets sur un tableau de signe. kolよ que j'aiardi quand même, Ici, on pense frais.